Chers amis, bonjour, aujourd'hui nous allons parler des avantages et des inconvénients de commencer son entreprise avec un ou plusieurs partenaires. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prospérencel Loon, je suis entrepreneur depuis 2001 et je partage ici des conseils, astuces, tips sur le développement de l'entrepreneuriat de notre entreprise à travers les stratégies de leadership, management et la finance. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma page maintenant. Démarrer son entreprise, est-ce qu'on devrait être seul à deux ou à plusieurs ? Il y a des avantages, des inconvénients et c'est ce qu'on va voir rapidement dans cette courte vidéo. Tout d'abord, en guise d'arguments pro, il y a le partage de responsabilités, le partage des coûts, mais aussi le fait de bénéficier de différentes compétences. Ça va beaucoup aider pour prendre les meilleures décisions. Mais il y a des arguments contre. La différence d'opinion, par exemple, ça peut engendrer des retards de décision et on sait tous que la réactivité dans la prise de décision est une des clés de réussite d'une entreprise. Il peut y avoir aussi d'autres difficultés dans la façon de partager les bénéfices, dans la façon de partager les responsabilités, qui est responsable de quoi, jusqu'où. Ça peut être très compliqué. Donc, en conclusion, je n'ai pas de réponse à vous donner sur est-ce qu'on doit être avec un partenaire ou pas. Je suis plus dans la réflexion sur vos objectifs, de vos relations avec l'éventuel partenaire et c'est ça qui va définir si on devrait y aller ensemble ou pas. C'est très important parce que c'est ça qui va faire balancer faire le pour ou faire le contre. Et j'espère que vous allez trouver vous-même votre voix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à donner vos avis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501